Salut, ça va bien? Mon nom est Jacinthe, je suis animatrice et formatrice d'activités artistiques pour les enfants et la famille. Aujourd'hui, dans l'atelier amusant, je t'ai préparé une activité de peinture, une activité de peinture que tu peux faire à la maison ou à la garderie, une activité de poisson. Poisson, ça peut nous rappeler nos vacances ou encore, on échange ça et puis on a un petit poisson rouge à la maison. Alors, aujourd'hui, tu vas avoir besoin de la gouache, de la colle brillante, un papier construction, des ciseaux, de la colle pour faire la peinture de poisson. Alors, je t'explique ça tout de suite. T'es prêt à commencer? Moi aussi, je suis prête à commencer. Alors, tu as besoin de la gouache. Tu auras besoin des trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Tu auras également besoin de ciseaux, de colle liquide, de la colle brillante. Moi, j'utilise de la colle brillante bleue. Également une assiette plateau, un bol d'eau, une petite guinée. Tu auras également besoin de pinceaux, de pinceaux en poils synthétiques ronds. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu auras également besoin de deux feuilles de carton. Moi, j'utilise deux feuilles de grandeur 12 par 18 et également du ruban cache. J'utilise également une petite spatule pour étendre la colle liquide. C'est très pratique avec un petit contenant pour mettre la colle liquide dedans. Alors, la première étape consiste à coller à l'aide du ruban cache ta feuille de papier construction. Alors maintenant, ta feuille de papier construction, elle est bien collée. Tu peux prendre ton pinceau, ton gros pinceau en poils synthétiques et la peinture bleue. On va utiliser ici le bleu cyan. Et nous allons mettre de la couleur partout sur le carton. Ça va devenir l'aquarium ou l'océan de notre poisson. En appliquant la peinture avec le pinceau, tu peux faire danser ton pinceau ou même si tu veux, tu peux créer des vagues avec la peinture. Alors seulement lorsque ta feuille de papier construction, elle est sèche, tu pourras doucement enlever le ruban cache. Et ta feuille va être bien sèche. On passe à l'étape de faire notre poisson sur une autre feuille de papier construction. Alors maintenant, avec ta deuxième feuille de papier construction, celle qui est toute blanche, tu vas la coller si tu ne veux pas qu'elle bouge. C'est beaucoup plus facile. Et tu auras besoin de la peinture jaune et de la peinture rouge. Et également de ton pinceau en poils synthétiques. Alors, avec ton pinceau, tu vas faire une forme qui ressemble à un œil. C'est un petit ovale. Ensuite, tu peux tracer deux triangles, mais c'est des triangles qui sont un petit peu couchés. Ça va devenir les nageoires de ton poisson. Et ensuite, tu pourras faire la queue. La queue, c'est un triangle, mais un petit peu coupés. Et avec des petites vagues ou la queue. Ici, moi, je peins le contour de mon poisson avec le rouge. Alors comme ça, il va avoir l'air d'être un petit peu plus en trois dimensions. Et puis, je vais mettre la bouche et le petit œil également. Alors maintenant, tes deux feuilles de papier construction sont sèches. Alors prends ton poisson maintenant, la feuille avec ton poisson, et tes ciseaux. Et on va découper le contour du poisson. Maintenant, tu es rendu à l'étape de la colle. On retourne notre poisson de côté pour voir le côté blanc de la feuille de papier construction. Et à l'aide de la colle liquide, soit une spatule ou directement avec le pot de colle. Tu peux mettre de la colle liquide sur l'endos de ton poisson. Et ensuite, tu le retournes pour bien le coller dans l'aquarium ou dans ton océan de poisson. Maintenant, la petite touche finale que j'aime beaucoup, et puis peut-être que toi aussi tu aimes beaucoup la colle brillante. Alors ce que je vais faire, moi, je vais mettre des vagues dans mon aquarium de poisson et je vais faire des petites bulles au-dessus de sa bouche. Maintenant, tu sais comment réaliser une belle peinture. Tu sais également ce que tu as besoin d'acheter ou ce que tu as besoin d'utiliser comme matériel. Tu sais également que mélanger les couleurs, c'est vraiment magique. Alors, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant ici pour recevoir les informations concernant d'autres vidéos. Également, si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo à tes amis, personnes que tu penses qu'ils vont vraiment trouver ça amusant comme activité à faire avec les enfants. Je t'invite à t'amuser avec les arts, à faire des belles peintures, des beaux dessins et je te dis à la prochaine!